Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. 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 L'Algérie a joué un rôle remarquable au sein du Conseil de sécurité en ce qui concerne la défense des droits du peuple palestinien et aussi de ceux du peuple sahraoui. Donc je ne peux que me réjouir de savoir qu'il y a des États aujourd'hui comme l'Afrique du Sud qui sont allés à la Cour internationale de justice, comme l'Algérie qui au sein du Conseil de sécurité défend les droits élémentaires des peuples encore aujourd'hui occupés, colonisés et exploités. Oui, l'Algérie a fait son travail. Et coïncidant avec la 48e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, une conférence syndicale en solidarité toujours avec le peuple sahraoui se tient. Également depuis hier à Lisbonne toujours pour rappeler les récents arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et avertir sur les conséquences du soutien au Maroc dans son aventure explosionniste au Sahraoui occidental. Cette rencontre à laquelle participent des dizaines de syndicats d'Afrique d'Europe et d'Amérique latine. La France soutient du Maroc alors que son statut de membre permanent du Conseil de sécurité lui impose de respecter et de veiller à l'application des résolutions andusiennes, le Sahraoui occidental étant une question de décolonisation. Et à propos de la France, le Tchad met fin aux accords de coopération de sécurité et de défense avec Paris annoncé à le ministre des Affaires étrangères tchadiens quelques heures après la visite de son homologue français Jean-Noël Barraud. Karima Hassan, oui pour les détails. Ça a à voir avec le fait que la France n'est plus aujourd'hui capable de maintenir une position. La France a toujours été en première ligne dans la coopération avec le Tchad. Ça remonte à des décennies. La France a une coopération étroite avec le Tchad concernant l'Afrique centrale. Et donc le Tchad est central pour l'action de la France en Afrique. Mais si la France manifestement n'est plus capable de ça, elle perd ses positions au Tchad, de même qu'elle va finir par perdre ses positions au Sénégal. C'est ça la dégringolage d'une puissance. Et le Tchad se rend compte, ça ne présente plus aucun intérêt d'avoir la France pour alliée principale. Le propos accueilli par Karima Hassan, oui et nous restons en Afrique, le Haut Conseil de la jeunesse algérienne a organisé une cérémonie en l'honneur de 400 jeunes étudiants mauritaniens qui poursuivent leurs études dans les différentes universités algériennes. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre les jeunes africains et l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance de la Mauritanie. C'était le 28 novembre 1960. Smaïl Mimouti. L'Algérie et la Mauritanie, deux peuples frères qui partagent la même histoire marquée par le déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre en Algérie. Un mois qui a connu également l'indépendance de la Mauritanie. Aujourd'hui, la jeunesse des deux pays célèbre leur vaillant héros. Mohamed Nassim Mellak, membre du Conseil supérieur de la jeunesse. Nous sommes heureux de participer à cet événement avec nos frères étudiants mauritaniens. L'Algérie est toujours avec nos frères mauritaniens ainsi que les autres pays africains, frères et amis. L'Algérie soutient tous les peuples toujours opprimés. On peut citer par exemple nos frères du Sahara occidental qui luttent pour leur indépendance. Nous fêtons aujourd'hui l'indépendance de la Mauritanie fin novembre, novembre béni, le mois du déclenchement de la guerre d'Algérie. 400 étudiants mauritaniens sont venus fêter l'indépendance de leur pays en Algérie. Parmi eux, Mohamed et Elias. On est très contents à la fête de l'indépendance des mauritaniens le 28 novembre. Fiers et honneurs de notre pays. On est là, à l'aise en Algérie. Merci beaucoup pour le pays d'Algérie qui nous ouvre son cœur. Nous sommes là pour fêter notre indépendance nationale. Nous avons lutté pour notre indépendance. Nous avons aussi notre pays Sahara occidental dans le cœur. C'est la dernière colonie en Afrique. On demande de Dieu de le libérer le plus tôt possible. À travers leurs différentes interventions, les étudiants mauritaniens ont tous exprimé leur soutien aux causes justes dans le monde et ont plaidé pour l'indépendance des peuples opprimés. À propos des peuples opprimés, le spectre de la famine n'est plus que réel que jamais. Dans la bande de Reza en proie à une agression au génocide arsioniste depuis plus d'un an, c'est ce qu'a déploré un haut responsable du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies tandis que les bombardements de l'armée sioniste se poursuivent sans relâche dans l'enclave palestinienne. Surtout dans le nord de Reza, la menace de mourir de faim, de maladie ou de bombardement est réelle. Après 13 mois d'agression, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, une roi, déclare qu'Euraza subit le bombardement de civils le plus intense depuis la Seconde Guerre mondiale. Et au Liban, le cessez-le-feu n'aura pas tenu longtemps les avions militaires et les drones de l'occupation sioniste survoient toujours le ciel libanais pour dissuader les habitants du sud du pays de revenir chez eux. Des tirs de l'artillerie lourdes, c'était hier en direction de l'hôpital public de Bent Djubeil, des raids aux drones sur Tayyil Khiem et pilonnage également des villages de Taloussa et Sey Hayen. Le premier ministre libanais a appelé hier la communauté internationale à faire pression sur l'occupation sioniste. Les éléments de la sûreté de la Wilaya de Tlemcen ont démantelé un réseau international spécialisé dans le trafic de migrants. Selon un communiqué de la Wilaya, ce réseau dont le chef se trouve au Maroc percevait des fonds de migrants et planifiait leur passage au Maroc vers l'Algérie. Les investigations ont permis l'arrestation de 18 membres de ce réseau, dont 15 de nationalités marocaines impliquées dans divers crimes commis sur le territoire national, notamment des crimes liés à la traite d'êtres humains. Et puis l'Algérie sera l'invité d'honneur pour le continent africain de la 28e édition du Salon international de l'Artisanat, prévu à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 décembre à Milan, en Italie, avec la participation de plus de 100 pays. À propos d'économie, le président de la Chambre nationale de l'agriculture, Mohamed Yazid Abdi, a salué les dernières décisions du président de la République, Al-Majid Teboun, visant à promouvoir le secteur agricole et à soutenir les agriculteurs dans le but d'assurer la sécurité alimentaire, considérés comme un enjeu stratégique. Un segment important justement, la filière des dattes qui enregistre des progrès tangibles dans le domaine de la production et de la transformation. Grand plan ce matin dans ce reportage sur les oasis de Mdoukel dans la huilette de Betna. La superficie dédiée à cette filière est de 200 hectares, comprend environ 21 000 palmiers, datiers dont la plupart sont concentrés dans la commune, considérés comme un pôle important de production. De nouveaux projets boosteront la filière des dattes dans cette région. Une récolte de plus de 23 000 quintossons est attendue, selon les services agricoles de Betna. Sur la Yarozdin, le reportage. Constituée de 65 variétés, principalement des glatnors, la datte blanche et le rers, la production d'attier dans la huilaya de Betna devrait connaître une extension significative, notamment dans la commune de Mdoukel. Nassar Belmansor, secrétaire général de la Chambre d'agriculture de Betna. Les palmeries de Mdoukel sont connues sur le territoire national et international. La palmerie de Mdoukel, c'est une histoire. Nous avons environ 70 variétés de dates. La caractéristique des dates de la huilaya de Mdoukel, c'est la qualité et le goût. Un projet de réaménagement des palmeries de Mdoukel, on va prendre en considération une branche. Le projet consiste à l'extension et à la rénovation de la palmerie de Mdoukel. C'est la création des nouveaux périmètres agricoles. On prévoit la création d'un périmètre de 2000 hectares. Classé cinquième en matière de production de date, Degletnol de Hirdaya se distingue par une qualité unique en matière de goût et de saveur. Rabahou Gattar, président de la Chambre d'agriculture de Hirdaya. Toute cette diversité, c'est une progression d'année, une année. Il suffit de trouver de place sur le produit, de trouver des marchés. Pour les producteurs, ce fruit représente un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Un reportage signé, Soraya Roslaine. Ouverture des travaux du huitième congrès de l'allergologie en présence d'experts nationaux étrangers dans le Canada, la Libye, la Mauritanie et Bahreïn. Le thème retenu cette année, l'allergie au fil du temps et l'immunité à travers les âges. Un indice à retenir ce matin, notamment, elle a été marquée par la création de l'Académie arabe des maladies allergologiques que présidera l'Algérie pour une durée de deux ans. Reda Djidic, président de l'Académie algérienne d'allergologie. Il est au micro de Soraya Roslaine. Nous avons créé l'Académie arabe d'allergologie et d'allergologie clinique. Dans l'Algérie, il préside cette Académie arabe pendant deux ans. Le prochain congrès de l'Académie arabe se tiendra à l'Algérie en septembre 2025. Inchallah. Relier tout ce qui suit sur l'allergologie et l'allergologie arabe, c'est changer les expertises, faire les congrès, créer une revue arabe et créer peut-être une formation arabe d'allergologie et d'allergologie clinique à travers tous les pays arabes. Et puis les parcs nationaux du Tassili-Nadjère et du Djurjura, célèbres pour leur paysage et leur biodiversité unique, ont été intégrés à la nouvelle cartographie de la région martienne de G0. Une initiative proposée par l'imminant physicien Nordin Menechchi. De la culture également dans cette édition avec la quatrième édition du prix Abdelkrim d'Ali qui a pris fin hier à l'opéra d'Alger, Fatah Moubadi. Le premier prix a été attribué à Esma El-Tcha'ben de la wilayah de Moustaganem. Le deuxième prix a été attribué à Ahlam Amal-La-Roussi de Moustaganem également. Et le troisième prix a été attribué à Sarah Ben-Kelizi et Romaisa Qaïd Youssef de Cherchel. Esma El-Tcha'ben, lauréate du premier prix. Alhamdoulilah, je suis très très honorée de recevoir ce prix. Le concours Hada Makinjb-Sahel, il y avait de très très belles voix. Donc, alhamdoulilah. Ces jeunes sont à encourager et ce genre d'initiative rime avec préservation du patrimoine, nous dit le chanteur Seme Utoumi. Ça contribue énormément dans la sauvegarde du patrimoine. Et on voit aussi qu'il y a une relève qui s'intéresse fortement à la musique andalouse, à la musique traditionnelle, au patrimoine. Et c'est une manière aussi de protéger et de sauvegarder notre patrimoine. Le public, quant à lui, est venu en force. C'est une magnifique soirée. Il faut encourager les jeunes talents pour perpétuer la musique andalouse. Très belle ambiance, magnifique comme toujours. Une quatrième édition mémorable et une soirée de clôture assurée par deux grandes voix, Meuye Benalel et Seme Utoumi, qui ont émerveillé le public. Et du sport pour terminer, du football, tout d'abord avec la 11e journée du championnat de Ligue 1, Mobilis, qui commence aujourd'hui avec trois rencontres au programme. À partir de 15h, Moulia d'Al-Bayad face à l'espérance de Moustaganem. Nejm Magra, qui accueillera le Moulia d'Oran. Et l'USM Khenshla, qui sera confrontée à l'Olympique Akhbo. Il y aura également la sélection algérienne féminine d'Annebal, senior qui croisera le fer avec son homologue congolaise. À partir de 14h, en match comptant pour la troisième journée du groupe A du championnat d'Afrique des Nations, qui se tient à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Dans quelques instants, Matin Sport avec Roustam Yahya Shlif. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Lilia Bachal. Très bonne écoute.